Nous sommes toujours à Rabat où se déroulent les 12e Jeux de l'Africain 2019. Aujourd'hui nous sommes avec le coach Samo, le directeur technique national de la sélection gabonaise de tennis, qui est composé de 4 athlètes, 2 hommes et 2 femmes. Nous sommes donc à la 3ème journée. Coach Samo, où en est l'équipe gabonaise actuellement ici à Rabat ? Oui, l'équipe gabonaise se comporte, par rapport aux attentes des autres, plutôt pas mal. Ce que je voudrais signifier par là, c'est que la 1ère journée, les garçons ont joué pour les 32ème de finale. Il y avait 64 joueurs divisés en deux poules. Et nos deux joueurs étaient l'un dans la poule A, l'autre dans la poule B. Et les deux ont gagné leur premier match, les 32ème de finale. Aujourd'hui, les mêmes garçons ont joué. Le Benjewili a perdu la 16ème de finale contre un Zibambouin, du nom de Locke, par un score bon 6-1, 6-0. Et Ancianji Hervé, qui joue régulièrement en France, a gagné sa 16ème de finale contre un Zibambouin, 6-2, 3-6, 7-5. Un match très serré. Il faut tirer le chapeau à Hervé, qui est un joueur qui se remet très rapidement, malgré un point perdu, peut-être bêtement. Mais il a un mental, j'ai failli dire, un mental de fumeur de chambre, ça ne se dit pas en sport. Mais il en a un. Ça l'a beaucoup aidé. Parce que le Zibambouin, c'est ce garçon qui l'a gagné lors de la Cannes, au Botswana, il y a quelques mois. Alors, vraiment, tirer le chapeau à Hervé, qui a été d'ailleurs félicité par un représentant de l'ITF, en la personne d'Amine. Et comment s'est faite la préparation de ces quatre tennismans ? Comment le Gabon a opéré pour choisir ? Bien qu'on sait que la délégation n'est pas totalement complète, mais on s'imagine bien qu'il y a eu du travail derrière. Oui, c'est-à-dire que nous les avons fait participer à plusieurs tournois, parce que quand vous avez entraîné les enfants, vous les amenez dans des tournois. Et pour le faire, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont joué à la Cannes, au Botswana. Récemment, ils ont fait la coupe de vice, la zone 4. Et pour les filles, les filles ont fait, Célestine a fait un tournoi en Serbie, un tournoi en Tunisie, un autre tournoi en Nairobi. Ce qui a permis à Célestine d'être tête de série, parce que ces tournois ont gagné des points ATP. Elle a eu quelques petits retards pour arriver ici à Rabat, mais c'était un autre avantage. Après avoir joué le tournoi en Nairobi, les points qu'elle a eu là-bas lui ont permis d'être tête de série. Elle joue demain, la huitième de finale. La préparation a été faite comme ça. Nous avons privilégié les joueurs professionnels qui sont plus en compétition internationale que ce que nous avons localement. Et quel est le mental, vous qui avez la chance de côtoyer nos différents athlètes, quel est le mental des joueurs à l'orée pour la poursuite de ces jeux ou au niveau du tennis ? Tout à l'heure, je vous ai parlé du mental de Hervé, le mental d'acier. Le reste de la troupe, c'est des gens qui se remettent très vite. Remettent très vite. Et nous sommes autour pour veiller à ce qu'il n'y ait pas une baisse de roue. Oui, absolument, c'est notre travail, mais vous n'avez pas eu l'opportunité de les voir jouer, vous les voyez, vous devriez vous croiser pour dire, alors, le Gabon a des joueurs qui peuvent mentalement se remonter. Ah oui, ça, je leur tire le chapeau. Même Manuela, même Manuela, je vous assure, elle a joué sans complexe ces matchs. Elle a perdu, bon, parce que l'adversaire était plus fort, pas parce que mentalement, elle n'en avait pas. Et qu'en est-il des conditions d'accueil depuis que vous êtes arrivé ? Quel commentaire vous faites de l'accueil de ce grand pays qu'est le Maroc pour ces Jeux ? Ne terminez pas la question, parce que nous sommes vraiment émus. Je vous assure, nous sommes accueillis par des gens qui ont un sourire, qui sont serviables, des gens qu'on a pris, qu'on a mis à notre service, qui sont aux petits soins. Le logement, il est. Si on a des chambres très propres, des toilettes, très propres, je ne veux pas citer des pays où on a été déçus, mais ici, pour le nombre accueillis par le Maroc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait gros. Nous n'avons pas de moustiques dans les chambres, il fait frais le soir et franchement, l'accueil est au top. Les repas, c'est vrai qu'on peut passer peut-être 3, 4, 5 minutes dans les rangs, mais il y a plusieurs sites pour manger. Les restaurants, il y a plusieurs sites, 5, 10 minutes, c'est le marciment qu'on peut passer dans les rangs. Et je vous assure, on est aux petits soins, les restaurants sont ouverts jusqu'à minuit. Ça veut dire qu'il y a des gens comme l'espoir de combat, si vous finissez votre match très tard, vous trouvez à quoi manger. De quoi manger, pardon. Un mot de fin rapidement pour les Gabonais qui vous suivent à travers les réseaux sociaux et sur Internet et sur le service public par rapport aux attentes que vous formulez pour notre sélection nationale qui évolue depuis vendredi ici à Rabat. Je remercie d'abord votre chaîne, dont j'ai encore oublié le nom tout à l'heure. Je remercie d'avoir votre chaîne de me passer cette interview parce que les Gabonais se déplacent très peu pour aller regarder le tennis. Et quand vous leur parlez de tennis, ils vous disent qu'est-ce que vous faites. Non, nous faisons quelque chose. Peut-être que la communication n'est pas au top, mais les résultats que nous avons ici montrent que le tennis peut aussi aider le Gabon un jour comme l'a fait le Taipendo. Déjà, on peut arriver au top. Cet enfant qui arrive quand Achandji est en huitième de finale, ça veut dire qu'il y a 16 joueurs au T2, 64, vous comprenez, et il est déjà dans les 16 meilleurs Africains. Parce que quand on est dans la zone du Maghreb, quand les Jeux africains sont organisés ici, tous les Maghrebiens rapatrient leurs meilleurs professionnels. Alors c'est eux que nous rencontrons. Alors si un Gabonais est parmi les 16, dites-vous que le tennis peut ramener un jour au Gabon. Si des moyens appropriés, humains et autres infrastructurels, parce que le problème que nous avons au tennis, je vous assure, nous n'avons pas de cours de tennis qui appartiennent à l'État. Oui, l'État, nous demandons toujours de faire un effort. On ne peut jouer au tennis que sur un cours de tennis. On ne met pas un tapis au sol dans une salle de classe pour faire comme au taekwondo, on voit la bourse, mais s'il n'y a pas de cours de tennis, on peut faire de l'animation dans les écoles primaires. On fait le mini-tennis, on met les bancs, on attache la corde rouge, des balles molles, un rebond très lent. On fait, mais quand ils ont dépassé ce stade, il faut maintenant aller louer les clubs privés pour faire jouer les enfants. Et là, nous sommes limités. Si je vous dis qu'auparavant, il y a combien d'années, pour occuper un cours de tennis au club saouti, pendant une journée, c'était 150 000 francs. Vous pensez qu'une fédération peut prendre tout son budget pour louer ? Alors on se débrouille, on squatte ici. Quand le stade existait, Bangos, il y avait trois cours de tennis, on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, le stade est détruit. Le club LEPT, où on payait peut-être 200 000 francs d'abonnement par an, a été détruit. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il reste le club saouti. Bon, il y a l'école Liban, il y a deux cours de tennis, mais c'est un club privé. Il y a près de 60-70 enfants qui jouent là-bas, mais c'est un club privé. Donc il nous faut, en dehors du travail que les instituteurs et certains entraîneurs font dans les écoles primaires, sur des surfaces caillouteuses, quand l'enfant a déjà acquis des bases, il faut travailler sur un cours de tennis, mais gratuitement. Il faut qu'il y ait des cours de tennis. Et qu'on en crée, qu'on en crée des... Le football suffit dans la chambre. Vous irez à LibreVie, vous allez voir, excusez-moi, vous allez voir qu'on a créé ce qu'on appelle les infrastructures de proximité. Au camp de police, au tribunal, au camp de police, il y a un terrain de basket, un terrain de volet, un terrain de hand. On a répété les structures qui existent dans les lycées. Vous comprenez ? Il n'y a pas de cours de tennis dans les lycées. Au tribunal, c'est la même chose. Il y a un terrain de volleyball, il y a un terrain de handball, il y a un terrain de basket. Il n'y a pas de tennis. Alors on devrait, lorsqu'on crée des infrastructures de proximité, penser à donner la priorité aux structures, aux infrastructures qui n'existent pas dans l'établissement secondaire, tels que le tennis. On peut avoir neuf ligues en allaitisme. On peut avoir neuf ligues en boxe. On peut avoir neuf ligues en football. Mais vous ne pouvez pas avoir neuf ligues en tennis. Parce que pour qu'une ligue existe, il faut trois clubs. Mais le club ne peut exister que si un cours de tennis existe. Et un cours de tennis appartenant, de préférence à l'État. C'est un vœu que j'aimais pour qu'on pense aussi au tennis. Parce que le tennis est en train de montrer quelque chose ici au Gabon. Mais ici à Rabat, il faudrait que ça puisse suivre. Sinon après, il y aura un hiatus. On dit, ah, c'est Détienne, il a gueulé au micro. Mais aujourd'hui, on ne voit plus rien. Je vous remercie. Détienne, on vous souhaite bon courage pour la suite de la compétition. Et en espérant deux ou trois médailles pour le Gabon ici représenté. Oui, l'année dernière, nous avons revenu avec beaucoup de médailles en tennis, au tennis. Nous espérons comme vous. Nous le souhaitons. Mais le niveau, il est vraiment élevé. Je vous assure, il est élevé ici. Et s'il arrivait que les médailles ne soient pas glanées au tennis, mais le classement sera assez flatteur. Oui, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de médailles, mais le classement sera flatteur. Oui, ce match de tout à l'heure a duré près de trois heures. Le match d'un tchandé. C'était très ouvert. Très, très dur aussi. Il fallait tenir les nerfs. Le gars s'est blessé deux fois. On a appelé le médecin, il a été soigné deux fois. Et chapeau en tchandé. Bon, demain, il va faire les huitièmes de finale. Contre un... Merci encore d'été. Il y a ce qu'on appelle les doubles. Ils vont faire les doubles tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Les filles, les garçons. Et si on a un bon classement, arriver en quart de finale, si on arrive en quart de finale avec au moins deux joueuses, le classement peut nous permettre de faire ce qu'on appelle le championnat par équipe. C'est-à-dire qu'un pays s'oppose à un autre. Tous ceux qui vont arriver en quart de finale, avec leurs points, vont faire le championnat par équipe. Alors, championnat par équipe, deux simples, un double. Et ça fait des points qui vont permettre un classement conséquent. D'accord. Merci encore d'été. Je vous rappelle que nous étions avec le coach Samo, qui est le patron de la délégation de tennis, ici à Rabat pour les Jeux africains Maroc 2019.